Je suis Walter van den Abel, je viens de Gans, en Flandre. J'ai, comme tous les garçons flamands, commencé avec le violon classique quand j'étais jeune. Et immédiatement j'ai commencé à aimer ça, mais surtout la musique classique. J'ai toujours joué la musique classique jusqu'à l'âge de 18. Après j'ai parti pour l'université. Peut-être je peux te raconter une histoire. Quand je voulais commencer la musique du folk, comme j'avais une éducation classique, j'ai cherché toutes les partitions. Et j'ai attendu quelque chose. C'était la magie, il y a une swing dedans. Donc je suis allé au magasin et je me demande « Bonjour monsieur, est-ce que vous avez la musique du folk ? » Il dit « Oui monsieur, un grand livre, plein de morceaux folk. » Je dis « Ok, ok, c'est bien. » Et je mets ça sur moi au pittre et je commence. Et ça sonnait comme ça. Comme, hein, c'était une violoniste classique. C'est pas ça. Folk non, c'est pas pour moi. Un an après, j'étais en vacances en Irlande. Et là-bas, je vois dans des pubs, ils sont en train de jouer. Waouh ! C'est le même son que je me souviens. Et j'ai bu quelques bières. Et j'ai parlé avec Véronique. J'ai dit « Est-ce que tu veux jouer ? » Je connais une gigue. « Est-ce que tu veux jouer pour moi ? » « Ah oui, oui. » Mais pas de problème. Et ça sonne comme ça. Voilà. C'est ça la différence entre la musique classique et la musique folk. J'ai fait beaucoup de voyages en Afrique, même dans les pays Balkans, en Chine. Et j'aime vraiment voyager. J'aime toujours avec la musique, avec le violon. Et j'ai appris beaucoup partout. Et c'est avec mes voyages en Afrique que j'ai rencontré Bao et Mola. C'est une des raisons où on joue ensemble avec le groupe Tamala. Dans la musique folk, ou jazz, ou classique, le violon c'est le même. Donc voilà, tout le monde compte le violon. Il y a quatre cordes. Et un haché. Et en tous les cordes comme ça, il y a un son.